Pas de tendance claire. Ce midi, à la Bourse de Paris, le CAC 40 évolue autour de l'équilibre. Et Accor domine les hausses de l'indice grâce au soutien du BS qui a relevé son conseil sur la valeur de neutre à acheter. Les valeurs bancaires évoluent en ordre dispersé. Moins 0,1% pour Société Générale, plus 0,6% pour Crédit Agricole. C'est en fin de semaine prochaine, le 22 mars, que la banque devrait signer sa sortie de Chevreux, sa filiale de courtage, cédée à Kepler. Petit repli pour Air France KLM. Air France a fait état d'un trafic et de capacité stable pour le mois de février. Et puis moins 0,9% pour Peugeot. Moody's a attribué la note AA1 à la prochaine émission de dette de banque PSA Finance, garantie par l'État. Note assortie d'une perspective négative. Le titre Sanofi perd plus de 1% ce midi. Le plan social du groupe pharmaceutique a été tout simplement annulé hier par la Cour d'appel de Paris. Les juges ont ordonné la reprise à l'origine des procédures d'information-consultation préalables. Présenté en juillet dernier, ce plan visait à réorganiser l'activité de recherche et développement de Sanofi en France. 914 suppressions d'emplois étaient prévues via des départs volontaires et 800 redéploiements de postes par le biais de la mobilité interne. Notez qu'il avait soulevé de vives protestations des élus locaux mais aussi du gouvernement. C'est la fin de ce Flash. Votre prochain rendez-vous, c'est à 18h pour la clôture. ... ...